Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau challenge lecture. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je me lance un challenge de 24 heures pour lire le plus de New Romance possible. New Romance c'est quoi ? Pour ceux qui connaissent pas trop le monde de la littérature etc. Officiellement c'est le nom d'une collection de la maison d'édition Hugo, donc la collection New Romance, mais en vrai de vrai aujourd'hui ce terme est un peu utilisé pour parler de la romance en général. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur la vraie collection New Romance. Pour rappel donc j'adore lire évidemment, après la romance c'est pas mon genre de prédilection même si j'en lis quand même de temps en temps et j'aime beaucoup. Mais vous savez par exemple sur TikTok il y a une grosse communauté de lecteurs de romances etc. J'en fais pas forcément partie, il y a plein plein de trucs que j'ai pas lu. Vraiment je pense que si je devais dire un chiffre je dois lire 2-3 romances dans l'année tu vois. Donc je fais clairement pas partie de leur communauté. Mais quand je lis de la New Romance, j'adore ! Donc je me suis dit que j'allais me lancer un challenge pour en lire un peu plus. Alors qui dit challenge 24 heures dit une pâle assez réduite. Donc déjà je vais essayer de terminer un livre ça serait bien. Là le livre que j'ai sélectionné il fait presque 500 pages. Waouh dans quoi je me lance. En tout cas je voulais faire ce challenge avec le livre Rebel University de Alfreda Enouy et Alicia Garnier publié chez Hugo Romance qui d'ailleurs sponsorait cette vidéo donc merci à eux. Et du coup je vais tenter l'aventure de Rebel University. Ici c'est le tome 2. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu commences par un tome 2 ? Parce qu'en fait tous les tomes de la saga sont indépendants donc ça veut dire que je peux aussi bien commencer par le tome 2 que par le tome 1 ou par le tome 3. Enfin le tome 3 n'est pas sorti donc ça va être compliqué. Mais du coup aujourd'hui j'avais envie de me lancer dans le tome 2 parce que j'ai pas trop entendu d'avis encore sur le tome 2 et j'aimerais bien me lancer à l'aveugle. Donc voilà. On verra à la fin du challenge si j'ai le temps de lire un autre livre de new romance. Mais pour l'instant on se concentre sur celui-là. Alors pour le résumé de ce roman déjà la phrase d'accroche c'est et si le pire coup de son existence cachait en réalité la femme de sa vie. Tadadam ! Alors si j'ai bien compris dans cette histoire on va suivre donc deux personnages prince typo. Prince Griffin, je sais pas comment on peut le prononcer, qui déteste quelqu'un c'est Maeve King. Je suis désolée je sais pas comment on prononce les prénoms. Maeve peut-être, c'est peut-être mieux. Ils ont passé une nuit ensemble et ça y est il la déteste. Mais heureusement pour lui gardien de l'équipe de Hokey, il y a assez de filles sur le campus pour lui faire oublier son cauchemar personnifié. Ah ouais carrément. De l'autre côté du coup il y a Maeve, Maeve, qui a l'air d'avoir un caractère bien trompée, elle ne se laisse dicter sa conduite sur aucun prétexte, surtout depuis qu'elle est à Rebelle University. Elle croit que la vie a pleines dents, tout ce que je fais en ce moment. Elle est en colocation avec sa meilleure amie Harper et un jour du coup sa meilleure amie lui demande une série de clichés sur les joueurs de hockey de la fac. Qui dit les Grizzlies, donc la team de hockey, dit Prince Griffin, je sais toujours pas comment on dit, dit la pire soirée de sa vie. Mais l'idée de pouvoir tourmenter son ennemi lui plaît de plus en plus. De sarcasme en sarcasme, d'insulte en insulte, Prince et Maeve passent de plus en plus de temps ensemble. Et si c'était vrai que de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Bon vous vous doutez bien de comment ça va se terminer, parce qu'évidemment on est sur de la romance. Mais ce qui est trop cool c'est de découvrir comment ça se passe. Bon bref, trêve de blabla, il est temps de commencer parce que j'ai que 24h pour lire ce roman. Il est actuellement, je vais vous dire ça, il est actuellement 14h30. J'ai donc jusqu'à demain 14h30 pour lire un maximum de new romances possibles. Sachant que demain à 13h, 13h15, j'ai un événement qui commence. Donc en fait j'ai genre 23h, mais on va dire 24h. Donc c'est parti ! Vous savez au début des livres, il y a toujours un petit mot de l'auteur, genre à mes frères, à mes sœurs, machin. Et là toutes les deux parlent du chapitre 16 comme quoi le chapitre 16 c'est cadeau. J'ai hâte de savoir. Chapitre 1 Je suis encore au chapitre 1, mais ce que je trouve génial c'est que oui, évidemment on parle de sexualité, on est dans de la romance. Enfin c'est pas une obligation évidemment, mais je m'en doutais. Et là il y a une situation où la petite sœur de Prince Griffin raconte qu'elle a eu une relation sexuelle, mais que le préservatif a craqué, etc. Donc elle a pris la pilule du lendemain au cas où. Et ce que je trouve génial c'est que son frère, donc Prince Griffin, lui dit Est-ce que tu veux que je t'emmène à faire un dépistage ? On déconne pas avec les maladies sexuellement transmissibles, etc. Et je trouve ça super qu'il y ait de la prévention comme ça, surtout de la part d'un mec, parce qu'on va pas se mentir, des fois, voilà quoi. Il y en a qui en ont un peu rien à foutre, donc je trouve ça super. Je continue. Alors je viens de terminer le chapitre 2. Je vais vous donner des updates à chaque chapitre. Je trouve ça trop cool parce que le résumé, c'est littéralement les deux premiers chapitres. Et vous savez, des fois, les résumés, ils spoilent tout et genre ça met 100 pages à se mettre en place. Là, pas du tout. On rentre dans le vif du sujet. C'est trop cool. Alors, en fait, je dois sortir le livre. Il est 17h passé et j'ai lu 100 pages. 111 pour être précise. J'avoue que j'ai été beaucoup distraite par plein de choses, par mon téléphone. J'avais envie de manger. Du coup, j'ai pas été la plus productive dans ma lecture. Mais j'ai quand même lu 100 pages déjà. Et franchement, je suis agréablement surprise. Je pense que c'est exactement la lecture dont j'avais besoin et que j'avais envie de lire en ce moment. Une petite romance, Ennemis to Lovers. Et à la fois, c'est pas prise de tête. Ça se lit super bien. Et l'histoire reste quand même géniale, tu vois. Bon, je suis encore au début, j'ai lu 100 pages. Mais ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est à la fois ça reprend forcément des clichés, tu vois, le Ennemis to Lovers, etc. Mais les personnages sont pas tant clichés que ça. Genre, vous savez, en général, c'est le garçon brun, ténébreux, proie, discret. Souvent, de l'autre côté, on a la jeune fille, un peu timide, qui ose pas, c'est sa première fois, et blablabli, blablabla. Mais là, les personnages sont pas comme ça. Le personnage de Maeve, elle est hyper badass. Genre, elle se laisse pas faire du tout. Elle répond à tout le monde et je l'adore. Mais sur le tome 1, j'ai vu à la fois des giga-cookers comme aussi des gens un peu mitigés parce que ça pouvait être un peu vulgaire, un peu trop d'insultes et tout. Et franchement, ça va. Alors, effectivement, il se détestait tout, mais c'est pas non plus s'insulter sa grand-mère, enfin, tu vois. Donc voilà, je continue ma lecture. Ça sera le programme de la journée. Et j'espère que je vais réussir à bien avancer jusqu'à ce soir parce qu'il est déjà 17h, en fait. Donc, allez, d'ici ce soir, j'aimerais bien lire au moins les trois quarts du roman. Oui, oi, oi, j'arrive au chapitre 16, sur la page 187. Et la petite accroche ici, c'est écrit « Lisez le fucking chapitre 16 ». Attendez, il est long ou pas ? Je veux pas me soigner. Je commence le chapitre 16. J'adore ce livre. Je sais ce qui va se passer. Enfin, je crois. Ah, je le savais. Attendez, attendez. Ah, je sais ce qui va se passer. J'avoue, le chapitre 16, c'est vraiment pas mal. Du coup, j'ai dépassé la page 200. Franchement, j'étais super productive. Il est 18h30 et du coup, j'avance bien et j'adore ma lecture. Je vais faire une petite pause pour travailler et pour manger. Enfin, non, je vais pas manger tout de suite, mais je dois bosser un peu quand même. Et on reprendra cette lecture ce soir pendant quelques dizaines de minutes, quoi. C'est trop hâte. Ok, j'ai pas bougé. Même place, même endroit, même chaise, même bureau, comme dans toutes les vidéos. J'ai pas bougé, mais il y a 3h qui se sont passées. Il est 20h24. Je vais manger mes gnocchi. C'est des restes de ce midi. Donc gnocchi, pesto, chèvre. Et là, faut que je perde plus de temps. Je dois continuer. Je dois continuer ma lecture. En général, je mange en regardant des vidéos YouTube, mais là, je vais manger en lisant. Et ensuite, je vais me poser un peu dans le canapé, parce que j'ai marre d'être sur cette chaise. Oh, c'est super fort. Là, il y a un nouveau personnage qui arrive. Je pense que ça va faire bouger les choses. Ça va être cool. Non, mais alors là, il vient de se passer... Déjà, la lumière est vraiment chum, je suis désolée. Il vient de se passer un truc incroyable. Dans le livre, il y a 3 musiques citées à un moment. Des musiques dans une playlist. Et devinez qui est citée ? Alors, attendez. Est-ce que vous me connaissez bien ? Est-ce que vous savez qui est mon groupe préféré de tous les temps ? J'attends votre réponse. 21 Pilots ! Oh my god ! Genre, ça me rend juste trop heureuse qu'on parle de 21 Pilots dans un livre. Regardez ! Le titre, c'est Tear in my heart, de 21 Pilots. Bon, j'arrête. Je retourne à mes lectures. Ok, il est 22h tout-il et je suis arrivée à la page 307, chapitre 25. Franchement, là, mon objectif... Je sais pas si je vais réussir. J'aimerais bien le terminer ce soir. Mais franchement, ça se lit à une vitesse folle. Les pages tournent toutes seules, tu vois. Et c'est le genre de livre, à chaque fois, je me dis, allez, encore un chapitre. Encore un petit chapitre. Encore un petit chapitre. Et deux heures après, je suis toujours là. Mais là, vraiment, je dois faire une pause pour prendre une douche, laver ses cheveux, faire ma skin care, tout ça. Et ensuite, je me poserai bien confortablement dans mon lit et j'essaierai de le terminer, quitte à dormir un peu tard. Parce que demain matin, j'ai pas mal de trucs à faire, mine de rien. Je vais pas avoir beaucoup de temps pour lire. Mais voilà, j'aimerais bien terminer celui-là ce soir. Ça veut dire qu'il me reste un peu moins de 200 pages. Ah, c'est chaud quand même. Bon, on verra. Et demain, j'aimerais bien avoir le temps de commencer un nouveau livre. Donc on verra ce que ça va être. Et voilà, je vais prendre ma douche, je vais me mettre en pyjama et je vais me mettre dans mon lit au chaud. Parce que là, j'avoue, j'ai froid. Moi, je fais peur. Bah, du coup, j'ai pris ma douche. Franchement, il est 22h30. J'ai plus aucun espoir de terminer le livre ce soir. J'ai un peu trop traîné sous la douche. Donc, je vais continuer. Peut-être objectif, arriver à la page 400. Donc lire encore 100 pages avant de dormir. En ce moment, je me couche vraiment très tôt. Genre, des fois, à 21h30, je suis endormie, tu vois. Genre, hier, on est lundi. Hier, il y avait le match de rugby, le quart de finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Afrique du Sud. C'était à 21h. Et à 20h, j'étais déjà dans mon lit. J'étais là, genre, non mais il est 20h, je vais pas dormir tout de suite. Et puis surtout, il y a un match à soutenir, là. Vraiment, je vous jure, à 20h30, j'étais dans le noir. J'étais prête à dormir. Je sais pas s'il m'arrive. Bref. Trêve de blabla, là, je dois aller lire. J'ai plus le temps. Oui, et je laisse poser ma crème de nuit en mode masque sur mon visage. Et genre, dans un quart d'heure, je pense, ma peau aura tout absorbé. Je vais un peu lire assise pour l'instant. Parce que j'ai pas envie de m'endormir tout de suite. Je dois lire. Oula, il y a quelqu'un qui vient de toquer à la porte et c'était pas prévu. Je sens le rebondissement, là. Vous le sentez venir ? Moi aussi. Je cache la fin de la page parce que, je sais pas vous, mais j'ai tendance à... Genre, quand il y a un peu de suspense, mes yeux vont direct à la fin. Donc, faut que je cache. J'en étais sûre. Je le savais, je le savais. J'ai le cœur brisé. J'ai envie de pleurer. Toujours à mon avantage sur cette chaîne. Il est bientôt minuit, je crois. J'avoue que je suis en train de m'endormir. Mais je suis à la page 376. Franchement, pour un livre que j'ai commencé à 14h30, je trouve que je me dévouille pas mal. Je m'étais donnée comme objectif 400. Donc, je vais aller jusqu'à la page 400. Mais j'avoue que je tombe de sommeil. Je vous donnerai plus de détails demain parce que là, mon cerveau, mon cerveau, il fonctionne plus. Mais le livre est trop bien. Je le dévore. Voilà, bref. Plus de détails demain parce que je ne suis pas en état. Il est minuit 22. Je n'ai plus l'habitude de me coucher si tard. Vous l'avez vu, je me suis fait des boucles sans chaleur. Mais j'ai atteint l'objectif que je m'étais donné. Je suis à la page 403. En vrai, il ne me reste que ça. Demain matin, ce n'est même pas 100 pages. Parce que j'ai dit 500 pages, mais ça s'arrête genre page 475-80. Franchement, j'ai lu tout ça alors que j'ai commencé à 14h30. Je trouve qu'on est pas mal. Je continuerai ça demain matin. J'aimerais pouvoir lire ça avant de commencer ma journée de travail. Et ensuite, je commence à travailler. Et ensuite, je commence le deuxième livre. Bref, bisous, bonne nuit et à demain. Hello ! On se retrouve le lendemain. Il est 10h. Je me suis réveillée vers 8h20-8h30. Mais dès que j'ai ouvert les yeux, je continuais ma lecture de Rebelle Université, le tome 2. From Prince to King. Et je l'ai terminé ! Donc je pense que j'ai mis une heure à lire les 100 dernières pages. Et franchement, j'ai surkiffé ce roman. Mais encore plus que ce que je pensais. C'est un livre qui est à la fois un peu cliché et à la fois pas tant que ça. Je trouve que le fait que ça se passe à l'université, on va suivre une équipe de hockey et tout. J'ai adoré, j'ai trop aimé le cadre. Je reviendrai un peu dessus dans quelques minutes. Mais en réalité, j'ai une réunion dans 5 minutes. Donc il faut que j'y aille. Mais après ma réunion, je vous fais un débrief un peu plus complet. Et je vais essayer de commencer un nouveau livre avant de partir de chez moi vers midi. Voilà ! Me voilà de retour après ma réunion. Du coup, ce que je voulais dire sur ce livre, c'est que je pense que vous avez compris que je l'ai adoré. Il est vraiment super addictif. J'ai adoré tous les personnages et notamment les amitiés qui se sont créés au cours de ce roman. Que ce soit cette bande de potes garçons qui sont super soudés entre eux. Que ce soit Maeve avec sa meilleure amie. Mais aussi que ce soit entre les filles et les garçons. Enfin, tout le monde est super proche, tout le monde est super soudé. C'est vraiment comme une deuxième famille. Et c'est clairement la famille de cœur. Parce que comme nous l'explique très bien ce roman, on ne choisit pas forcément sa famille de sang. Mais tu peux choisir ta famille de cœur. Qui est presque aussi importante, voire parfois plus importante que la famille de sang. Ce roman traite de sujets tels que l'homophobie, tels que le racisme, tels que les problèmes de famille. Vraiment de plein de choses. Et voilà, c'est un roman que j'ai adoré. Du coup, il est 11h22. Il me reste à peu près 1h30 pour continuer de lire. Parce que je dois partir à 13h de chez moi. Et en fait, je me suis dit que j'allais direct lire l'autre tome de Rebelle University. Qui est officiellement le tome 1. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des romans indépendants. Donc je pense qu'on va suivre un autre personnage. Ah, je le savais. On va suivre les deux meilleurs amis des personnages qui sont dans cette histoire-là. Donc dans cette histoire, on va suivre Hunter et Harper. Et j'ai trop hâte de découvrir leur histoire. Parce que dans ce tome-là, du coup, ils sont que secondaires. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. J'ai pas envie de partir de Rebelle University. J'ai pas envie de quitter les garçons, les Rebelles Boys. Et j'ai pas envie de quitter les filles. Donc je vais direct me plonger dans celui-là. Et j'ai vu d'ailleurs que le tome 3 était annoncé. Et qui sort très bientôt, là, début novembre. Donc en fait, il y a un tome chaque mois. Et j'ai pas envie de quitter cette histoire et ses personnages. Donc j'y retourne direct. Franchement, je vais être triste quand je vais le terminer. Du coup, ça sera un vlog spécial Rebelle University. Mais j'adore, quoi. Donc je m'y vais tout de suite. Parce que j'ai plus beaucoup de temps devant moi pour ce challenge 24h. J'espère pouvoir lire, je sais pas, peut-être 100 pages. Non, peut-être que je m'emballe un peu. Je dois quand même me préparer. J'y vais et on verra. Mais en tout cas, je suis trop contente de déjà retrouver les personnages. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi. En fait, j'ai oublié de dire tout le truc. Asaga Rebelle University, en tout cas le tome que j'ai lu, le tome 2, me fait aimer le hockey. Alors que je n'y connais rien. Il y avait certaines fois des scènes de match et tout. Et j'étais hyper à fond. J'étais en tension. Je voulais savoir s'ils allaient gagner et tout. Et pourtant, j'y connais rien et je comprends rien. Mais je trouve ça trop fort de la part des autrices. Et c'était génial. En parlant de tension, dans le livre que j'ai lu, du coup pas celui-là, il y a évidemment beaucoup de tensions sexuelles. Mais il n'y a pas tant de scènes de sexe que ça. Enfin, il y en a, tu vois. Il y en a une ou deux qui sont un peu plus suggestives et un peu plus détaillées, si je puis dire. Genre, tu vois, j'ai déjà lu un livre où je pouvais ouvrir à n'importe quelle page. Et c'était genre une scène de sexe, tu vois. Là, pas du tout, du tout. Effectivement, c'est de la romance. Effectivement, il y en a et tout. Et il se cherche un peu. Mais c'est pas du tout le cœur de l'histoire, quoi. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Donc, j'ai trouvé ça cool parce que j'avais pas non plus envie de lire un livre érotique, tu vois. Donc, c'était parfait. Bref, ce livre était génial. Je me mets à lire le tome 1. Déjà, j'adore Harper. Bon, je l'adorais déjà dans l'autre livre. Mais elle est fan de tout ce qui est true crime, des fêtes divers, des psychopathes un peu. Et j'aime beaucoup aussi. Bon, peut-être pas à son niveau. Mais ça me fascine toujours, ces histoires. Je pense à filmer depuis tout à l'heure. Pas du tout. C'est pas grave. Je sais pas qui est ce mec, mais t'imagines ? T'as ta gueule sur un sachet de jambon. Je vais faire une sorte de risotto, coquillettes, jambon, oignon. J'adore les coquillettes. En fait, c'est un one pot pasta. Mets tout dedans. Tu mets le couvercle et ça cuit pendant 15 minutes. Oh, c'est fou. Bon, je crois qu'on est à la fin de ce challenge. Je dois malheureusement y aller. Il est 13h15 et j'ai lu 50 pages. C'est pas grave. Je ferai un bilan en rentrant ce soir. Mais en tout cas, je dois y aller. Je me suis préparée, donc let's go. Enfin, moi let's go, mais vous, à ce soir. Je me voilà de retour pour faire ce petit bilan. Enfin petit, il est quand même conséquent. Donc j'ai l'impression que je me suis répétée 150 fois. Mais du coup, en 24h, j'ai réussi à lire l'entièreté du tome 2 de Rebelle University de Alfreda Enoui et Alicia Garnier. Donc 477 pages pour le tome 2 et 50 pages du tome 1, ce qui fait un total de 527 pages lues en 24h. Plutôt 23h. Je chipote un peu. J'ai checké mon dernier challenge 24h, c'était avec les livres de Colin Hoover à Barcelone et j'avais lu 592 pages. Donc je n'ai pas battu mon propre score. Mais bon, je le rappelle, la lecture n'est pas une course. Je fais ça pour me challenger pour une vidéo YouTube et tout. Mais si je prends 3 semaines à lire ou même 1 an, c'est très bien. Si vous prenez 4h, c'est très bien aussi. Chacun fait comme bon lui semble. Voilà. Pour vous parler du tome 1, du coup, en vrai, j'ai lu vraiment que 50 pages. Donc c'est vraiment que l'introduction. Je suis déjà très contente de retrouver les personnages et de me remettre dans cette histoire. Parce que vraiment, je me suis trop attachée aux personnages et à l'univers et à l'université et tout ça dans le tome 2 du coup. Ça fait bizarre parce que j'ai l'impression de parler à l'envers. Mais vraiment, les livres sont très indépendants. J'ai eu absolument aucun mal à comprendre toutes ces histoires. Quand je vous dis que c'est indépendant, c'est vraiment indépendant. On suit vraiment juste des personnages différents dans chaque livre. Et je trouve que les autrices sont trop douées. Donc voilà, je peux pas beaucoup vous en dire plus sur ce tome 1 parce que je le commence seulement. Mais voilà, j'espère que ce challenge vous a plu. J'aime bien me lancer des petits challenges dans les 4 heures comme ça. Ça me permet de éviter ma pâle et de me focus sur la lecture. Parce que c'est vrai que des fois quand je lis, parfois je laisse un peu traîner mes livres, etc. Et parfois je mets 3 semaines à les lire alors que j'adore l'histoire et tout quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez tentés par ces deux romans. Au moins par le tome 2 parce que du coup j'ai pas encore beaucoup lu celui-là. Mais je suis sûre qu'il va être génial aussi. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous !